La Minute Business avec Métropoline TBC du groupe Ixik Tchouva, le complexe qui révolutionne le concept de centre d'affaires. C'est la Minute Business sur I24 News. Connaissez-vous les Art Selser ? C'est la tendance, la grande tendance même aux USA. Bonjour Gilles Velaich, notre expert. Alors Gilles, Art Selser, petite présentation quand même d'abord de ces sodas nouvelle génération. Pour nous, tout à fait David, c'est assez nouveau. Pour les Américains, pas vraiment. Ce type de boisson est une boisson alcoolisée, très faiblement alcoolisée, qui est un soda avec bien évidemment des arômes de fruits, mangue, cerise, tout ce que l'on peut imaginer. Et cette boisson-là qui a été créée en 2013 a connu un boom incroyable en 2019 avec un triplement du chiffre d'affaires et une explosion des ventes au premier semestre 2020. Aux Etats-Unis, Outre-Atlantique, ça représente 2,6% de toutes les boissons alcoolisées vendues aux Etats-Unis. Et on est en train de parler d'un marché qui est en milliards de dollars, 2,6 milliards de dollars uniquement sur le premier semestre 2020. Le succès est exceptionnel pour ces jeunes Américains qui veulent à la fois avoir des boissons peu caloriques, mais qui ont un petit côté alcoolisé quand même. Alors pourquoi cet engouement aujourd'hui en Amérique du Nord ? Tout simplement parce qu'on est sur un schéma où les gens, les Américains veulent prendre de moins en moins de consommation d'alcool et en même temps ils veulent garder ce petit côté fun. Donc c'est arrivé au bon moment, un bon intermédiaire. Et c'est un concept qui pourrait percer ou non en Europe et ailleurs d'ailleurs ? Alors en Europe non, on a quelques percées maintenant avec Mama Shelter qui présente la boisson américaine Snow Melt, mais rien d'extraordinaire et un marché très faible car les Européens ne veulent plus trop consommer d'alcool, en tout cas les jeunes. On a un potentiel limité en Europe. Merci beaucoup, Gilles Bélaïs, et à demain. C'était la Minute Business avec Métropoline TBC du groupe Itzik Tshuva, le complexe, qui révolutionne le concept de centre d'affaires. Gilles Bélaïs